Arrêtez ! Bonjour ! T'es tout seul ici ? Et du où ta maman ? Bien le bonjour monsieur ! Bonjour ! Belle journée ! Quelle jolie veste ! C'est du tweed ? Du panda ! Parfait ! En quoi puis-je vous être utile ? Alors, que je vous explique ! Serena vient ce soir chez moi pour un petit dîner-spectacle ! Et peut-être même qu'on mangera des pommes au four ! Je vois ! Et alors ? Qui dit dîner-spectacle dit ? Rose ! T'es d'accord ? Tout à fait ! Mais attention ! Pas les petites rottes tout péter du petit pakistanais qui va te faire chier dans les restos ! Moi je veux le top du best ! Mais arrangé de manière frugale, harmonieuse, mais naturelle ! Tu me suis ? Oui ! T'es aussi Bigfoot ? Bon parfait ! Alors faut que vous me livriez à 20h13, précise ! Hein ! Juste entre les petits hors-d'oeuvre et le trou normand ! Serena elle aime ça ! Serena elle aime ça ? Monsieur est raffiné ! Et subtil ! Quand on essaye de louer vos pneus ! Faut avoir les plaquettes d'offres qui tuent tu me suis ! Moi les garçons tu prépares ça, fissa s'il te plait ! J'ai besoin de votre nom et adresse ! Alors, monsieur Alice, 81 rue des Martyrs, 75 000... Allô ? Allô ? Qu'est-ce qu'elle dit l'endive ? On a fini sa photosynthèse ? Hein ? Non, il voudrait pas se remuer les bourgeons et aller euh... décharger les palais de Bégonia ? Hein ? Aller, aller, aller Gaspard ! Aller, aller Gaspard ! Bonjour ! Bien le bonjour monsieur ! Quelle belle journée ! Quelle où les vestes ? C'est du tweed ? Du porna ! Très bien ! Que puis-je pour vous ? Alors, je vous explique ! Serena vient ce soir chez moi pour un petit dîner et spectacle ! Bon, c'est pas ce que j'avais demandé ! Mais tiens ! Ben voilà ! Je suis énervé ! Je suis contrarié ! C'est du travail de faussaire ça ! Il n'y a aucun échange ! Même pas eu le temps de lui expliquer en quoi elle va me servir ! Beauf ! Quoi Beauf ? Beauf quoi ? Combien de fois ? Fout-le, répétez ! On n'écrit pas dans la main ! C'est sale la main ! Attends ! Regarde ! Oh ! Tu fais les huit, comme les trois ! On n'arrive pas à se lire et après, on est en ? On est en ? En Belgique ? On est en retard ! Je t'avais déjà dit ! Dans ce qu'on fait, il faut être méticuleux et ponctuel ! La rigide des cadavaris commence traditionnelle ! Je ne peux pas me permettre d'avoir du matériau de base foireux moi ! Tiens ! Si on ne se dépêche pas, tout ce que je pourrais en faire de... C'est de lui planter des clous dans la nuque pour en faire un porte-manteau ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'as déjà vu une peintre peindre avec des pinceaux sans poils ? C'est beau la nature, c'est vraiment très beau ! Mais c'est comme une femme, ça a des règles ! Ça fait preuve d'une organisation épatante ! Et toi ? Tu crois que c'est en étant en retard et médiocre que la natureinte est arrivée là ? Non ! Réponse non ! Et lui ? Tu crois que lui, il aurait été capable de faire quoi que ce soit qui valait la peine ? Non ! Réponse non ! Il le savait très bien ! On serait arrivés à l'heure, on en aurait discuté, il aurait été d'accord ! Peut-être même qu'il nous aurait remercié ! Imagine sa chance ! Moi, j'ai remarqué la beauté végétale de Monsieur Alice ! Et bien, la voilà partie pour une vie meilleure ! Un état de... de symbiose ! Parce que la symbiose, c'est le chef-monde de tout ! Et nous, nous sommes des artistes, Melchior ! On ne doit pas copier la nature ! On doit la faire évoluer ! On doit créer avec elle ! Grâce à elle ! Oui, il y a d'autres ! Des artistes ! Ça, pour faire l'art nouveau qui copie des formes végétales ! Pour contrer la révolution industrielle avec ses 3-4 chemnie qui fleurissent ! Il y a deux peuples ! C'est toujours pareil ! On se développe comme des microbes ! On fouit ce qu'on a créé et on revient à la nature ! Mais nous... Nous... On pense à la symbiose avec la nature ! Donc on fait avec la loi de la nature ! Parce que... Contrairement à l'homme... La nature, elle est... Elle est innocente ! Elle est pure ! Evidemment, si on nous voyait là, personne ne comprendrait la beauté de notre art ! Pourtant, c'est nous qui allons permettre à Monsieur Alice de muter en une nouvelle espèce de laisser réintégrer son environnement ! Tu comprends ça ? Melchior ! J'adore l'odeur de la chlorophylle au petit matin ! Monsieur Batrelle ! Ah, Madame Champion ! Combien de fois je vous l'ai dit ? Appelez-moi Balthazar ! Je vous appelle Balthazar ! Seulement si vous m'appelez Monique ! Vendu ! Alors qu'est-ce qu'il lui faut à Madame... Oh... A Monique ! Je suis venue pour ma petite commande, mais... Alors Eglantine ! Pourquoi tu fais pas le bouquet de Madame... Ah ! De... de... de Monique ! Ah non mais lui il est là ! Il peut faire... Un bidou de trois feuilles et puis il est content ! Non mais des fois il me fait penser à... A la fille de Madame Aurore, vous savez ? C'est une cannie qui avait pas de doigts là ! Non mais hé ! On va se retirer les branches du cul ! Et puis on va se mettre au boulot ! Hein ? C'est bon j'ai tout le boulot ! Bien le bonjour mademoiselle ! Quelle belle journée ! Quelle jolie veste ! C'est du tweed ? C'est un t-shirt ! Et qu'est-ce qu'il lui faut à la jolie demoiselle ? Alors... J'ai besoin de... 10 litres de terreau, un bidon de trois litres de solution à base de coquilles d'œuf, un kilo et demi sans sécher et haute teneur en azote... Euh... T'occupe de la demoiselle, m'intermine Monique ! Hein ? Monique ? Ah bah... Monique ? Alors il me faudrait aussi un sac de fertilisants à cacter, 5 kilos de sable, 12 pots horticoles carrés avec trous de... ... de l'engrais à ronces... Je vais m'en occuper. Laissez votre nom et adresse à mon collègue, et voyez avec lui pour la livraison. Je m'appelle Fleur. J'habite 156, chaussée Kafka. On n'écrit pas dans la main. Bah... C'est bien. C'est pas dans la main. Et quand c'est pas dans la main, on est à... On est à... On est à l'heure. Bon. Juste... La prochaine fois, si tu prends une empreinte, ce serait plus joli. Pourquoi ? Oui, le magasin de fleurs. Initial BB. Pour votre livraison. Vous pouvez mettre ça là-bas. ... ... ... ... ... J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aimez les cactets. Ah ouais ? Bah oui, vous avez plein de... Et ça, ça vous fait pas mal ? Quoi, mon t-shirt ? Bon. On s'y fait, hein ? Non mais, je parlais du bracelet, hein. En ronces. Ah ! Ah, mais c'est pas un bracelet, c'est des ronces. Ah, donc vous aussi ? Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'utiliser la nature si c'est pas pour l'apprendre ? Pour l'apprendre ? Non, je trouve ça joli, c'est tout. Oui ? Oh, n'insiste pas, j'ai pas changé d'avis. ... Pas la peine de hurler Minotaure, c'est non. Tu vas rester longtemps sans rien dire ? D'habitude, on peut pas me placer une, elle a plus rien. Bon, je sais, j'ai merdé. Mais pas tant que ça, hein. T'as vu par toi-même ? Elle avait des cactus, elle cultive du cannabis, ça m'a surpris. C'est pas tout le monde qui sait faire pousser de chambre. Non. Je pense tout simplement qu'on n'était pas prêts. Attention, hein. Parce que là, on est en mission de haut de gamme, ça change. Pour aller la cueillir, celle-là, il va falloir l'observer dans son habitat naturel. C'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle espèce, de l'analyser de loin, avant de la disséquer et de la connaître en profondeur. Savoir quand elle dort, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle vit. comment l'approcher sans l'effrayer. Et une fois que j'ai toutes ces informations, j'entre en scène. Il va se passer quelque chose, mon brave Melchior. Tonight's the night. Ça veut dire, ce soir, c'est le grand soir. Enfin, c'est ce qu'on dirait en français. Il y a des trucs qui sont vraiment difficiles à traduire, quand même. Mais bon, en même temps, that's the French. Stupid French, French is a complicated language. Veuillez nous excuser pour les jeunes occasionnés. Bonsoir. Je vous ai ramené du terreau. Merci. Mais vous êtes qui ? Je suis un client, et je viens acheter une portion de cannabis sativa spontanéa. Chut. On se connaît, non ? C'est pas vous qui m'avez livré les engrais ? Si. Et en voyant ce que vous avez commandé, je me disais que vous deviez avoir de la bonne marchandise. Vous en faut combien ? Je peux en avoir combien ? Vous avez combien ? C'est beaucoup, ça ? Je crois qu'on peut s'arranger. En plus, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour bien rouler. J'ai des feuilles, des fils... Chut. Allez. Je te préviens, si tu t'évanouis, je te fous sur le bitume avec les ordures. Non, c'est tout toi. D'accord. Non, non, je le fais souvent. J'ai l'habitude. J'ai déjà assez plein de trucs. Un vrai junkie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ça marche ? C'est pas trop difficile comme secteur d'activité ? Quand j'ai pas à me taper de gros lourd qu'il soit de mon canapé, ça va. Plutôt tranquille. C'est pas mal essayé. T'es vite toute seule ? Quand j'ai pas à me taper de gros lourd qu'il se coupe mon canapé... Tu crois aux plantes ? Plantes ? C'est une question genre, t'as déjà vu la vierge, quelque chose comme ça ? Non, pas du tout. Mais à te voir là, avec tes cactus et ton cannabis, je me disais que peut-être tu croyais pas en l'humain. Je sais pas. J'évite de penser en général. Je m'en fous quoi. Et toi ? À te voir dans ta boutique à caresser tes hortensias, on se dit que tu dois pas te ruiner en payant ta tournée dans un bar ? Tu n'aimes pas les gens. Peut-être. Tu connais Noam Chomsky ? C'est un philosophe ou un anarchiste, je sais plus. Il a dit que l'élément fondamental de la nature humaine, c'est le besoin d'une création libre, débarrassée de toutes limites arbitraires ou de contraintes imposées par les institutions. Et euh... C'est bien ? Si la nature humaine était créatrice, ça serait le seul élément qui ferait de moi un humain. Genre t'es pas humain ? C'est beau, la nature, ça m'excite. Quand je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le capturer. C'est tout à fait naturel comme envie, ça nous a donné la peinture, la photographie, le cinéma par exemple. Moi, je travaille avec l'homme et la nature. Genre t'es artiste ? Mon but, c'est de les réconcilier. Bah avant, on copiait la nature mais moi je veux aller plus loin. Quand je remarque la beauté végétale chez quelqu'un, je... Bah je sais pas, c'est... T'as de la chance, moi à force je perçois que de la laideur. Chez les gens ? N'importe qui, même moi. Pourquoi tu dis ça ? On peut pas dire qu'on se rappellera de moi pour l'ensemble de mon oeuvre. En 1844, il y avait une club appelée le club des Achichins. C'était un groupe d'écrivains, de peintres, même de scientifiques qui faisaient l'expérience des drogues. Ils fumaient de l'opium, du cannabis. Un peu comme nous. C'est un peu comme si on faisait partie de l'élite. Santé. C'est marrant que tu dises santé parce que le cannabis c'est aussi un médicament. D'ailleurs, médicament en anglais ça se dit drogue. Je sais. L'histoire raconte même que le cannabis a été utilisé pour soigner les douleurs menstruelles de la reine victoria. Tout ça pour dire que c'est aussi un médicament. Je sais, c'est pour ça que je m'y suis mise. T'es malade. C'était qui la reine victoria ? La reine victoria ? C'était la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et l'histoire retient juste qu'elle fumait de la beuh quand elle avait serenite. Mais on retient bien d'Hitler qui l'a fait des autres routes. Tu sais que le mot assassin vient de Hachiche ? Il y a longtemps, il y avait une secte qui faisait fumer de Hachiche à ses nouveaux membres. Ils fumaient et ils voyaient un bout de paradis. Quand ils étaient de nouveau sobres, on leur disait que c'était un aperçu de là où ils iront quand ils se seront sacrifiés pour leur mission sacrée. Qui était justement d'assassiner un ennemi de la secte. Putain les mecs. Moi quand je fume, je vois pas le paradis. Je vois pas grand chose, c'est tout. Et après tout ce que j'ai envie, c'est de me taper un gros kebab. Pas d'aller me sacrifier là. C'est un peu con. Pourtant, d'une époque, se sacrifier c'est un honneur. Regarde Jésus, il est bien content au final. On souffle l'histoire avec la croix, c'est un peu dégueulasse. Bon, qu'ils se sacrifient et qu'est-ce qu'il y arrive ? Des trous dans les mains ? Aussi, mais après ? Des trous dans les pieds. Aussi, il ressuscite. Il devient immortel. Ah bah c'est con pour les mecs du hachiche là. Parce que bon... Jésus, il... Bon, enfin peut-être. Mais les autres là... Ils sont pas immortels, ils sont juste... morts. Tout ce que je voulais dire, c'est de sacrifier un ou deux agneaux une fois, de temps en temps. Bah ça va pas être mal. Amen. D'ailleurs, sacrifice vient du sacrificium. Fait de rendre sacré. On dirait que t'as appris un dico par coeur. Désolé. Oh non c'est marrant là, je passe ma soirée avec Wikipédia, c'est super. C'est comme ça hein, j'ouvre la bouche et ça sort. Ça sort. Non mais pour ce que tu dis là, moi ça me plairait d'être sacré hein. C'est vrai, ça tue ça. Sacré. On allumerait des bougies pour moi. Le jour de ma fête y'aurait pas école. On ferait tourner un joint avant chaque repas. On se ferait des bisous sous des feuilles de cannabis. On donnerait des space cake aux enfants. Les profs leur apprendraient à planter la marijuana. Moi, je suis un arbre. Ou un roseau, un roseau pensant. Ça change tout hein, je vois pas du tout la vie pareille. Moi, je suis une fleur. D'ailleurs j'ai un bourgeon. Depuis le printemps dernier. Un tout petit bourgeon. Il germe. Il germe. Il germe. Il grandit, il prend de la place. Il est où ? C'est pour ça que j'évite de trop réfléchir. Sinon ça l'arrose et il pousse. Tu me diras. Je suis qui pour empêcher une graine de pousser. Mais bon, c'est là. C'est comme ça. Il y a des soirs, j'ai l'impression de sentir des petites branches qui en sortent. Ça perce mes souvenirs. Des fois même, je le sens bouger. C'est juste là. C'est comme un petit cœur qui bat derrière mes yeux. Je vais accoucher, ça va faire mal. Tu souviens le traitement ? Mon traitement c'est ça. J'ai que ça. Mais bon, j'allais pas m'embêter à remplir ma vie, chercher un vrai travail et tout le bazar. Alors que je sais que ça va éclore bientôt. Tu sais hein, tu serais une fleur. Mais je suis une fleur. Je te planterais pour que tu aies des racines et que tu vives bien longtemps. Faut que tu fasses gaffe avec le double sens des mots. Là, ça faisait un peu gros dégueulasse. Ah ouais. Donc quand je t'ai raccroché au nez la dernière fois, t'as cru que ça voulait dire, vas-y viens, on se fera un petit street fighter, tranquille. Tu sais très bien pourquoi je suis là. T'es sur mon territoire. Alors soit tu ramasses ta petite dinette, tes petits pots et tu te casses, soit tu travailles pour moi. Alors, tu vas te faire foutre ou bien tu vas te faire foutre ? Je t'ai connu plus inspiré. Tu es fatiguée, j'ai à peine dormi. Oh, mais la petite fleur, elle est toute faillite. On l'avait jamais faite, celle-là. Et toi, si on t'appelle Minotaur, c'est parce que ta mère s'est faite troncher par un taureau ? Ça se passe bien entre eux ou ils sont divorcés et c'est une semaine chez maman, une semaine dans l'étable ? Comment elle va, ta soeur, la vache Keri ? C'est pas sympa ce que tu fais. Si tu veux de la sympathie, va voir la vache Mika. Bah t'as ma vie une petite connasse. T'as peut-être une grande gueule mais je peux te la racher avec deux doigts. Qu'est-ce que tu fais ça ? T'aurais pas dû faire ça. T'es mal. T'es très mal. Mais toi, laisse-tu froid. Allez, bouge ta mère. Il a rien fait, lui. C'est le tien ? C'était qui le mollus ? C'était Fabrice, mais il se fait appeler Minotaur. Il se fait cet atoige lui-même, ce con. Il menace depuis des mois parce que soi-disant il y a des secteurs et des machins quand tu vends de la beuh et... S'il pouvait crever ce bâtard. Bon, je suis désolée, je me suis énervée. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui aussi ? Il m'attendait. Il t'attendait ? Oui. Il me suit partout et il m'attend. Bon, je l'ai rencontré pendant ma deuxième expédition en Amazonie. Il vivait reclus, élevé par la tribu de Lemming. Ils ont tous sautis d'une falaise. Et lui, il a le vertige, alors. Il a attendu en haut que ses frères reviennent. Je pouvais pas le laisser là, alors je l'ai pris avec moi et... De coup, il fait comme il faisait avec sa famille. Il me suit. Merci pour l'égide. Oh, si je peux faire plaisir. Encore un échec, Melchior. Faut croire que j'ai perdu la main. J'ai voulu agir, mais j'étais comme... paralysé. Avant, je voyais, je voulais, j'y allais. Veux-tu pouvoir toujours ? Tu es courageux, tu prends les choses main. Si tu veux, tu peux voir. Tu vas dans elle et tchac-tchac carotide. On n'en est plus là, Melchior. On n'en est plus à la tchac-tchac carotide. Elle me plaît. Le fond, les formes, tout. J'avais envie de lui déclamer de Ransard. De Pierre Ransard qui a donné son nom à une rose qui ce matin... Offrand lui cadeau. Bonne idée, Melchior. Cadeau. Attention, il pique celui-là. Il est parti le mollusse. Mais il est temporel du travail. Oh, pour qu'elle... Bon, dans la vie, il y a des priorités. Les fleurs s'en est une, et la fleur s'en est une autre. Mais tu priorites quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada